et donc il nous rejoindra en direct nous sommes en direct sur youtube je vous le signale nous sommes en direct sur youtube en tout cas un grand merci à vous tous d'avoir accepté de jouer le jeu et de participer à ces webinaire que nous organisons avec valence et c'est vous qui clôturez cette série de quatre grands moments nous avons passé ensemble donc merci à vous moi c'est moi c'est le merci beaucoup à chanter mais il est notre ami du sénégal n'arrive pas encore à se connecter décidément il y a des soucis avec les liaisons avec le sénégal il est où il est à dakar il est à non et à zigun char à zigun char très bien il fait quel temps à kigali diane il fait très beau à kigali ah non mais il faut que je vienne à paris fait en plus il fait pas beau l'afrique me manque il fait soleil pas trop chaud climat très confortable comme d'habitude alors je dirais comme d'habitude le climat est toujours on a on a hâte de commencer le week-end alors surtout ne vous étenez pas pas quand vous serez en conversation j'ai prévu quelques extraits de cyclisme de basket qui pourront apparaître par moment donc ne soyez pas étonné il n'y aura pas de son mais ce sera pour illustrer vos propos soit le tour du rwanda soit là quelques matchs de la la basket africa league et j'ai trouvé aussi quelques images de la de la fondation à me chez vous ne soyez pas étonné si par moments apparaissent ce sera pour illustrer vos propos d'accord si ah yvan il a déjà mis le le vélo il ya un trophée au dessus c'est ça ils vont d'accord et au dessus c'est quoi comme trophée au dessus de vous ce sont des trophées pour les gagnants d'étapes dans le tour du rwanda d'accord vous voyez aussi un calendrier oui ça c'est le calendrier de l'année avec la victoire de rayon sport l'équipe de foot qui était champion du rwanda qu'on sponsorise aussi d'accord rayon sport ok très bien donc je vous propose on va basculer sur le la diffusion publique sur zoom et nous sommes déjà sur youtube voilà nous avons basculé donc en public sur zoom nous sommes également diffusé sur sur youtube encore 30 petites secondes et nous allons donc débuter ce rendez-vous cette visioconférence autour des relations entre les partenaires les sponsors des institutions et les clubs et bien bonjour à vous tous c'est un c'est un privilège de vous recevoir dans les six c meet and talk avec le comité national olympique et sportif du rwanda depuis le 29 mai nous avons proposé le meilleur du sport africain nous sommes très fiers avec valence mouyambagisha le président du rwanda olympique de l'avoir fait et aujourd'hui bien quel plateau prestigieux encore une fois de plus avec des conférenciers de très haut niveau que je vous présenterai dans quelques instants après le mot d'accueil du président du sport rwanda de valence mouyambagisha valence je vous en prie c'est à vous pour le mot d'accueil merci sylvia bonjour madou galofa bonjour yvan bonjour amketou maïga bonjour diane car c'est ici je veux merci tous pour avoir accepté de participer à notre webinaire depuis le début du mois de juin de cette année le comité national olympique sportif du rwanda et le ministère des sport en collaboration avec le club sport et démocratie de notre ami c'est vert nous organisons nous avons organisé plusieurs nous avons rencontré plusieurs autres personnalités dans le domaine du sport et avons discuté sur l'impact du covi 19 sur le sport sur le sport africain en général et le sport rwandais en particulier lors de nos différents webinaires vous savez que le covi 19 a plongé le sport dans un profond désarroi a commencé par l'europort des jeux olympiques qui devait avoir lieu à tokyo au mois de juillet 2020 mais désormais reporté pour 20 21 c'est inédit dans l'histoire des jeux olympiques même si à ce jour nous commençons à assister à à la timide normalisation de compétition sportive en europe les stades sont quand même vides il n'y a pas de spectateurs en afrique au rwanda on ne sait rien encore du nouveau calendrier sportif et parmi les grands partenaires du sport il ya bien entendu des sponsors que vous êtes du moins certains d'entre vous oh oh le sponsor cherche toujours la visibilité sur le terrain et sur les médias il va donc de soi que le covi 19 a eu certainement un impact sur les sponsors et que ces sponsors sont en train d'examiner la situation et envisager peut-être la possibilité soit de modifier leurs accords leurs contrats qu'ils avaient avec les clubs et les fédérations soit de les aider à sortir de la crise et de préparer à la pré-covid 19 le comité olympique sportif le comité national olympique et sportif du rwanda souhaiterait que ce débat puisse aider les dirigeants du sport surtout du sport rwanda de mieux aligner leur politique et leurs objectifs en fonction de vos objectifs en fonction de vos visées et et de se préparer en conséquence et je vous remercie je remercie sylvia pour tous les webinaires que nous avons organisé ensemble et nous espérons que ce dernier va être super comme les autres ont été merci beaucoup et bonne journée un grand merci valence pour ce mot d'accueil comme vous l'avez dit nous c'est le dernier webinaire de cette série de quatre et voilà à quel plateau nous avons encore réussi je remercie l'honoré de la présence des panélistes et des conférenciers qui nous ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui nous allons commencer par les dames je vous présente à me chez tout maïga qui est une ancienne professionnelle et qui a joué en longues années aux états unis et qui a joué également en europe en france en espagne un public tchèque qui a créé la fondation un chez tout maïga pour l'éducation par le sport des enfants au mali et qui est membre du membre du comité des joueurs de la fédération internationale de basket d'ici quelques instants nous reviendrons avec elle pour parler des relations qu'entretiennent les joueurs notamment avec leurs sponsors et comment sa fondation a pu trouver les moyens de passer cette cette crise du covip diane carouzzi merci vous êtes une amatrice de basket vous jouez au basket vous supportez le basket vous supportez le basket rwandais vous êtes la directrice la cio de bank of kigali merci d'être avec lui parce que vous allez me dire justement de quelle manière vous sponsorisez le basket rwandais et comment vous allez ensuite pour l'avenir vous projetez pour que puisse tenir le coup et yvan yvan où le fard alors il a marqué sur en introduction yvan scoll vous le fard parce que c'est le directeur général et bière scoll qui sponsorise le cyclisme rwandais et également rayon sport le club de football rwandais de kigali nous allons avec lui d'ici quelques instants voir de quelle manière il soutient il va continuer à soutenir le sport rwandais vous entendez quelques petits bruits parce que nous attendons l'arrivée de cédou sam qui est le président de casasport le sport le club de foot de de première division sénégalaise et j'espère que nous pourrons l'entendre parce qu'il a des choses extrêmement intéressantes à nous dire enfin avec nous et je l'en remercie amadou galofal qui est le président de la nba afrique le le vice président de la nba afrique le président de la basket de la ligue nous allons commencer avec vous amadou galofal vous qui êtes à jouannes et vous le monde du sport a connu un stop total et copier moment où vous avez décidé de lancer la première ligue africaine nba de basket comment avez-vous vécu ce stop ces quelques mois de d'arrêt amadou vous pouvez brancher votre micro parce qu'on a du mal brancher votre micro s'il vous plaît voilà merci merci silver et merci valence pour cette opportunité d'échange ouais comme pour le reste du monde le covit a eu un impact généralisé et le sport n'a pas été épargné et pour nous nous étions sur le point de lancer et on a dû prendre la décision de 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 faire une pause de reporter le lancement le 4 mars alors parce que après avoir fait un tour et nous devons être peut-être l'une des premières manifestations sportives en tout cas à internationale a décidé de le porter à cause du covit mais c'est une décision qui n'a pas été difficile à prendre parce que nous mettons en avant toujours la la sécurité et la santé des acteurs à des joueurs des équipes à venir participer à cet événement historique le le confinement l'impact du covit on l'a dit mais aussi on on est à johannesburg dans mon cas depuis le 7 mars je crois et nous nous sommes confinés mais nous sommes restés très actifs comme vous le savez le nord bio le 6 de nos bio nba afrique sont ici à johannesburg et nous venions juste d'ouvrir le headquarters de la basketball africa league un deuxième bureau de mba afrique à dakar et nous avons utilisé le temps pour construire l'équipe qui va mener les activités de la basketball africa league et aussi nous sommes restés très actifs en contact avec les équipes de la basketball africa league et tous nos partenaires à travers le continent l'anticipation et l'engouement est toujours là pour nous ce n'est qu'une pause et on va revenir on va sortir de cette pause beaucoup plus dynamique et mieux partie pour vraiment ce lancement de cette ligue historique on espère en tout cas qu'elle démarre parce que le le projet est vraiment très très intéressant brillant époustouflant donc on espère que vous pourrez démarrer le plus rapidement possible durant cette période à amadou comment avez-vous dialogué avec vos différents partenaires qui se sont associés justement au démarrage de la basket africa league l'une des choses dont on se rend compte c'est que on ne peut jamais à suffisamment apprécier à toutes les avancées dans la technologie à nous à nba on a toujours on s'est toujours évertué à être au diapason de tout ce qui se fait de mieux dans la technologie la technologie est très présente dans tout ce que nous faisons dans notre manière de diffuser nos rencontres mais surtout dans ce cas ci en termes de communication et d'innovation comment on peut activer sans avoir de match de basketball juste je pense il ya une dizaine de jours on a tenu un town hall avec tous nos partenaires dans tout le monde avec le commission à adam silva et depuis le commission à marc tatum et pour nous tous nos partenaires en afrique ont été invités à joindre à ce col c'était l'opportunité pour nous de mettre nos partenaires dans le bain de ce qui ce qui va se passer comme vous le savez la nba a annoncé que nous allons reprendre nos matchs à la fin du mois de juillet et nous avons donné la primeur de cette information à nos partenaires d'abord et puis leur faire un peu l'état des lieux prendre des questions et puis voilà on a fait pareil pour la basketball africa league et deux jours on a tenu aussi un town hall avec toutes nos équipes tous les présidents de ces clubs et des potentiels partenaires qui avaient déjà signé pour le lancement historique de ces lieux pour vraiment les mettre à jour et surtout pour qu'ils comprennent que nous sommes toujours aussi motivés que nous l'étions avant le mois de mars où la date du lancement était prévue c'est ça qui est extrêmement intéressant c'est que durant cette période difficile il faut faire preuve de créativité et là vous avez pu vous reposer sur la force du réseau nba à travers le monde et associer les partenaires parce que sur des institutions plus petites moins fortes que la nba c'est très compliqué d'associer les partenaires dans ce moment difficile mais là vous êtes près de créativité vous les avez associé à la réflexion c'est ça durant ce moment là vous les avez réunis avec l'ensemble du staff donc adam silver le général commissionnaire pour pouvoir réfléchir discuter échanger surtout leur montrer que vous êtes toujours avec eux c'est ça absolument et aussi écouter leur histoire parce que si c'est des gens qui ils n'ont dirigent de grosses entreprises quand je parle à l'émilio pour exemple de 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 la fd ou bien non nos partenaires au cp je parle juste que des partenaires en afrique mais surtout dans le monde il y avait des grosses compagnies comme que ce soit nike ou abnbev je pense ou disney et je pense que si on peut on peut apprendre de tout en fait c'est mettre ce réseau à profit parce que on a en face aussi de gros calibre en termes de leader et de manager de gros sport et vraiment c'est d'avoir cette interactivité qui est bénéfique pour tout le monde chez tout maïa vous êtes à à new york merci d'être avec nous vous êtes levé tôt il est oui il est 9h12 là-bas à new york comme chez tout vous êtes une ancienne basqueteuse professionnelle vous avez joué en w nba je crois que c'est 9 ans c'est ça de saison en w nba vous avez joué en europe également dans les plus grands clubs vous avez été parfois classique comme meilleure joueuse des championnats dans lesquels vous avez évolué vous avez créé votre fondation cette fondation qui s'appelle amche tout maïa bas de votre nom pour éduquer les jeunes maliens et les jeunes maliennes par les sports mais avant tout parlons de votre fondation avant dans une deuxième partie de parler des joueurs professionnels que vous représentez au sein de la fiba vous qui avez une fondation qui est essentiellement de subventions et d'aides d'entreprises comment faites-vous en ce moment avec cette période de kovid qui a été extrêmement difficile merci silver et monsieur valence pour cette opportunité c'est un plaisir d'être là avec vous dans ce webinaire tout d'abord je dirais comment amadou vient de le signaler c'est le monde entier qui a été affecté par ce virus donc nous dans notre cas ce n'est pas différent parce que on a avait un partenariat avec on a un partenariat avec la banque mondiale et le projet souhaite donc à travers ça nous avions l'habitude de faire des camps de basket et beaucoup avec un focus sur comment ça s'appelle l'inclusion de toutes ces personnes et déficient intellectuelle et on focus sur les les filles beaucoup donc on faisait ça à travers des camps de basket mais bien bien sûr avec l'avènement du COVID beaucoup de choses ont changé pour nous on pouvait plus faire à nos entraînements comme nos camps de basket comme on voulait nos partenaires sont conscients de ça et comme c'est déjà ils sont locaux pour la plupart en tenant compte de ça ce qu'on a pu faire c'est qu'on a un groupe de coach avec qui nous travaillons et nous avons de ce fait utiliser plus à des séances de vidéo qu'on a pu envoyer afin que les jeunes puissent rester plus actifs pour ce qui est de nos de nos sponsors nous avons d'autres à comment on dit à d'autres projets pour pouvoir le faire parce que compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui au Mali du monde entier en général mais en prenant le Mali en exemple les il ya plus de 75 % de femmes qui ont un taux de taux d'alphabétisation qui n'ont pas de niveau qui n'ont pas été instruits en tenant sans compte et en utilisant le fait que le COVID a un tel impact nous travaillons avec nos sponsors en ce moment pour voir vraiment comment impacter l'éducation au Mali créer une académie dans ce contexte pour pouvoir avoir à donner aux jeunes à l'accès aux études parce qu'avec COVID vraiment comme j'ai dit le monde natier mais j'utilisais le Mali en général en utilisant l'exemple du Mali les jeunes ne partaient pas à l'école et compte tenu de du fait que technologiquement connexion internet c'est pas au top donc on s'est dit depuis tout le début nous devions à l'optique de créer une académie je trouve que avec l'avènement du COVID-19 c'est plus que nécessaire de le faire et nous travaillons encore en correspondance avec nos sponsors qui sont conscients aussi de l'impact que une académie pourrait avoir sur nos jeunes donc comment ça s'est passé au début de la pandémie la relation avec vos sponsors et vos partenaires vous avez senti immédiatement de la solidarité l'envie de vous aider il ya eu une phase de négociation avec eux au début oui on a toujours maintenu le contact dans le sens que nous contions on avait déjà un projet pour faire des camps de basket compte tenu de ça on a dû échanger pouvoir parce que on pouvait pas voyager et les gens étaient en confinement à cause de ça on pouvait pas faire des séances d'entraînement donc on a fallu il a fallu changer de pas de direction mais être plus proactif dans le sens que ça c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis et on trouve que avec le COVID ce serait le moment propice de penser à cette étape de la construction de nos constructions mais à la commencer avec l'académie donc c'était plus ça oui avant d'aller à kigali pour discuter avec yvan et diane qui nous attendent et qu'ils vont nous parler de la manière dont eux ils ont soutenu le sport rwandais et les sportifs comment avez vous dialogué avec vos jeunes au mali les jeunes filles jeunes garçons dans cette période extrêmement difficile parce que tout le monde a pris un autobus quelque part nous étions dans un état de sidération avec l'arrêt total de l'activité activité sportive activité professionnelle qu'est ce que vous avez dit à vos jeunes comment avez vous communiqué avec eux pour essayer de les sensibiliser de leur faire comprendre et bien ce qui s'est passé la réalité de la situation notre notre premier contact c'était les coachs parce que les coachs beaucoup de jeunes n'ont pas accès à internet et tout ça donc la meilleure façon de contact on a idée des séances de sensibilisation bien sûr mais le meilleur contact c'était à travers nos coachs avec qui comme je dis on a un partenariat qui nous ont vraiment soutenu depuis le tout début de notre projet alors allons à kigali où vous êtes yvan et diane et je pense que ce sujet va intéresser amadou amadou qui avec la basket africa league a des relations très très fortes avec le ronda et avec kigali vous êtes tous les deux sponsors du sport rwandais à différents niveaux tout d'abord diane caruzzi vous êtes la ceo la boss de bank of kigali et vous soutenez le basket rwandais à différents étages vous êtes extrêmement engagé et d'ailleurs le trophée que l'on voit derrière vous dans votre bureau est un est un trophée que une des équipes du sport rwandais du basket rwandais a remporté à propos de trophées mais regardez yvan il est entouré de trophées alors lui il a des trophées du cyclisme puisqu'il soutient une équipe cycliste rwandaise il sponsorise également le tour du rwanda le fameux tour du rwanda très connu et il soutient aussi rayon sport l'équipe de football rwandaise alors je vais vous poser les mêmes questions à tous les deux et à chacun vous nous apporterez vos réponses je vais vous demander tout d'abord dans cette période où il ya eu un stop qu'avez vous fait est ce que vous avez travaillé sur les réseaux sociaux et quel lien avez vous entretenu avec vos différentes équipes que vous supportez les différentes formations vous avez que supporter on va commencer avec diane si vous voulez bien merci silver et merci valence pour cette opportunité c'est un plaisir de participer à ce webinaire c'est la première fois que je participe à un webinaire sur le sport et c'est en plus c'est un vendredi après midi donc ça tombe très bien la banque de kigali on est on nous sommes nous croyons fermement au pouvoir du sport pour réunir des personnes qui viennent de tous les villages tout de toutes les classes sociales nous croyons vraiment en ce pouvoir là du sport de réunir les gens et nous croyons beaucoup aussi à la la possibilité pour une banque avec notre brand de pouvoir promouvoir nos produits dans les événements sportifs et c'est pour ça que nous nous sponsorisons la ferroi basse et la fédération rwandaise de basketball et mais nous sponsorisons aussi beaucoup le tennis le golf expériment notre principal le sport que nous supportons le plus est le basket nous avons choisi de sponsoriser la fédération parce que nous pensons que c'est le meilleur moyen de faire grandir le sport au rwanda au lieu de sponsoriser une équipe et même pour l'image de la banque une équipe elle peut perdre on voulait vraiment avoir un impact général sur le sport du basket parce qu'on pense qu'on a un très grand potentiel alors nous ça fait maintenant deux ans que nous sommes des sponsors cette période du covid 19 a été très difficile pour tout le monde à la banque nous voyons tous les fonds financiers et donc nous le sentons très bien et bien sûr comme toutes les activités sportives ont été annulées c'est c'est un problème mais ce que nous faisons avec avec nos partenaires de la ferroi basse nous continuons à discuter avec eux nous les encourageons à créer des contenus sur les médias sociaux pour que la fibre la lumière si vous voulez reste allumée parce qu'on veut pas que les gens oublient que le basket ball est là qu'on a des joueurs des équipes et qu'on a toujours des ambitions pour faire grandir le sport donc on essaie avec eux de créer des contenus sur twitter sur facebook on leur dit que c'est possible de faire du sport autrement et de garder comme comme je disais la lumière allumée d'une autre manière et ce qu'on a fait ces derniers mois et ça marche plutôt bien parce qu'on voit quand même qu'il ya de l'activité sur leurs réseaux sociaux ils sont encore en train de d'attirer des followers sur sur twitter et c'est quelque chose que nous trouvons très positif et nous leur nous étions aussi censés sponsoriser le festival giants of africa de massajiri qui devait se passer ici à kigali en août ça aurait été pour nous une faire bien sûr une grande fête du sport une grande fête du basket ball nous pensons que évidemment le festival sera annulé mais bien sûr nous nous gardons la motivation de si le festival est au spawn nous espérons que nous pourrons toujours être des partenaires et des sponsors parce que c'est une opportunité unique pour nous de célébrer le sport mais aussi de promouvoir notre image et aussi d'activer certains des produits surtout les produits que nous avons créé pour les produits financiers ont créé pour les jeunes donc voilà ce que nous faisons c'est continuer à dialoguer avec les fédérations avec les équipes et leur dire que voilà il faut qu'ils continuent à rester en forme il faut qu'ils essayent de continuer de garder la flamme si vous voulez allumer de créer des contenus sur d'autres sur les réseaux sociaux parce que maintenant bien sûr les matchs en live ne sont pas possibles et nous restons avec que nous avions déjà un budget alloué pour le sponsorship nous n'avons pas à stopper de dépenser sur ce budget là parce que nous pensons que c'est très important de continuer à aider à nos partenaires dans cette période difficile voilà merci bon vous qui êtes le dg de de scoll à rwanda qui supportait donc le cyclisme rwandais également le foot rwandais comment ça s'est passé pour vous durant cette cette période est ce que vous avez profité aussi des réseaux sociaux pour certaines activations et pour maintenir le lien avec vos partenaires sportifs oui tout à fait merci pour pour m'inviter à votre webinaire j'aimerais avant dire que un peu d'écrit ce qu'on fait avec notre sport de sponsor en fait on travaille sur trois axes principal on soutient une fédération la fédération du cyclisme du rwanda et et on soutient deux équipes une équipe de cyclisme et une équipe de football et en sport qui est le champion du rwanda en football de l'année passée et puis une troisième axe on a aussi une académie de développement de cyclistes et donc disons pendant cette période de crise sanitaire notre relation avec la fédération de foot s'est arrêtée il n'y a pas vraiment des activités la fédération de cyclisme après le tour du rwanda il n'y a plus d'activités sportives nos relations avec l'équipe réon sport à part le fait qu'on a exploité un peu l'historique sur social media sur instagram et sur facebook on n'a pas vraiment eu beaucoup d'activités on a fait des activités de soutien des joueurs parce que les joueurs de réon sport le club a rencontré des problèmes financiers pendant cette période et on a soutenu principalement les joueurs et le staff avec des aides temporaires qui étaient hors budget donc on n'a pas arrêté à investir non on a même renforcé notre aide au club et puis dans ce qui concerne l'académie de cyclisme je veux dire qu'elle se trouve physiquement à côté de notre brasserie donc on a une maison où il ya 15 personnes qui dorment et qui passent leur vie chez nous et donc pendant cette période de crise ça ça a continué et donc de mi mars jusqu'à début mai ils ont passé leur vie dans notre maison ils ont essayé de continuer à garder leur leur condition physique et maintenant depuis début mai ils ont de nouveau l'opportunité de s'entraîner sur les routes mais il n'y a pas de compétition donc pendant cette période on a certainement pas arrêté l'académie et on croit vraiment que c'est important pour le développement du cyclisme qu'on ne revient pas en arrière pendant des périodes difficiles mais qu'on renforce les liens avec les projets de sponsorisme donc et pour l'instant les résultats de la société sont naturellement moins que dans une période normale mais le côté soutien on a certainement pas réduit et c'est dans des moments difficiles qu'un sponsor montre qu'il est pas seulement là pour profiter de l'impact chez le grand public mais qu'il veut créer une relation à long terme et on est dans des sortes de business de ce niveau là diane et yvan nous allons revenir vers vous d'ici quelques instants mais d'abord je me retourner vers les questions une question qui s'adresse à madou galofal le président de la basketball africa league une question que l'on doit à olivier nobel qui demande quel type de relation la nba afrique a entretenu avec les fédérations nationales de tous les pays et des de tout ceux qui ont été tournés pendant cette période de coville est ce que c'est que c'est ces relations ont été bouleversées durant cette période très difficile juste pour rappeler que la basketball africa league est lancé en partenariat entre la nba et la fiba la fiba qui est l'instance dirigeante du basketball mondial alors c'est un partenariat qui de De facto, impliquent aussi toutes les fédérations nationales de tous les pays. Alors, on travaille la main dans la main avec Hannibal Monave, qui est le président de la FIBA Africa et qui est aussi le chairman du board de la Basketball Africa League, le docteur Alphonse Bilet, exécutif directeur de FIBA Africa. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, nous avons eu un town hall hier avec toutes les équipes et tous les présidents de fédérations d'où viennent ces équipes et avec aussi le leadership de la FIBA. Nous sommes toujours en contact, nous restons en contact permanent avec les équipes pour continuer à planifier tout un ensemble d'événements qui vont être destinés à renforcer la capacité de nos fédérations, de nos équipes, pour vraiment amener le basketball africain à un niveau de standard mondial. Vous êtes à Johannesburg, à Madou. Tout à l'heure, nous reviendrons à Kigali avec Yvon et Diane. Nous retournons à New York pour Amshetu. Amshetu, vous êtes membre de la commission joueur de la FIBA, la Fédération internationale de basket. Comment se s'est passé pour les joueurs, en tout cas les joueurs professionnels, durant cette période ? Quelle relation avez-vous eue avec les joueurs professionnels ? En ce qui concerne justement la relation avec leurs sponsors personnels ou leurs équipementiers ? C'était d'une part compliqué pour certains. Ça dépendait des pays, je dirais, parce que certains pays ont continué à payer les joueurs et d'autres par contre, compte tenu de la situation des sponsors parce qu'il y a certains qui ont beaucoup subi avec la pandémie. Donc, ces joueurs, il y a certains qui étaient forcés de rester, juste parce que s'ils partaient, ils n'avaient plus le droit à leur contrat. Donc, cela a été un peu compliqué pour les joueurs. Entre nous, on a eu à discuter certaines conditions qui pouvaient aider les joueurs à pouvoir décider de soit rester ou partir. Mais bien sûr, la dernière décision revenait aux joueurs eux-mêmes. Et même par rapport à, comment ça s'appelle, aux Jeux Olympiques, c'était la même chose. Nous, on se regroupait, on a, entre nous, on disait, on rapportait plus ou moins les décisions de certains joueurs avec lesquels on a pu échanger. Et on devait rester en contact avec nos fédérations aussi pour voir comment aider ces joueurs-là qui étaient dans ces conditions-là. Et j'imagine qu'il y a certains, bien sûr, qui ont perdu leur sponsorship, mais d'autres ont pu continuer ou ont été obligés de rester avec leurs équipes jusqu'à ce que la pandémie passe. Et avec la vision que vous avez, comment vous l'estimez ? C'est une situation très critique, difficile, moyenne, avec un avenir plutôt réjouissant quand les compétences repartiront. Comment vous pouvez estimer la situation des joueurs en ce moment dans leur relation avec leurs sponsors ? Je dirais qu'on va garder une partie optimiste aussi parce que nous savons tous que là, ce n'est toujours pas parti. Nous sommes toujours dans un moment de COVID puisqu'on n'a pas toutes les réponses. Donc, à cause de ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer, que ce soit le niveau sportif ou la vie en général. Donc, nous espérons que les sponsors vont continuer à travailler avec nos athlètes du moment qu'il n'y aura pas de… Jusqu'à présent, ils ne sont pas autorisés à faire des compétitions avec les… comment ça dit ? Les supporters. N'ayant pas de supporters dans les stades, ça réduit le rendement ou les revenus pour ces sponsors-là. Donc, ça, c'est un endroit où vraiment nous espérons qu'on trouvera une solution rapide au COVID et que petit à petit, les clubs, par exemple, en Europe, ce serait plus manageable. Mais en Afrique, c'est vraiment dur d'organiser des compétitions et respecter vraiment la distanciation sociale et les mesures barrières. Ça, c'est le challenge que je trouve qu'il nous faudra nous réunir plus et trouver à changer les façons de penser et les manières de faire, je dirais, dans ce cas. Pour parler des mesures barrières, nous allons à Kigali avec Yvan, Yvan Wulfart, qui est le DG de Skoll, qui sponsorise et supporte les équipes de cyclisme rwandais. Comment vous envisagez la reprise, Yvan ? Parce que le cyclisme, c'est une foule à l'arrivée, c'est une foule au départ, c'est une foule qui est sur le bord de la route. Alors là, moi, le souvenir que j'ai du Tour de Rwanda, c'était une superbe ambiance, où les gens étaient agglutinés les uns contre les autres, en train de vibrer pour leurs coureurs. Comment vous envisagez la reprise ? Parce qu'on ne peut pas envisager une course cycliste en public, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas possible. Comme sponsor, c'est important qu'il y ait du public, et certainement dans un endroit comme le Rwanda, où 95% du public suit la course au bord de la route, il y a facilement pendant le Tour de Rwanda un million de spectateurs. Maintenant, le Tour de Rwanda se passe en février. Je crois qu'il y a encore beaucoup de temps entre aujourd'hui et février, et j'espère que février, le Tour de Rwanda, ça pourrait se passer avec du public. Maintenant, pour garder, on organise aussi ensemble avec la fédération des courses qui n'attirent pas beaucoup de public, et donc, disons, quelques centaines. L'objectif est plutôt pour développer les cyclistes au Rwanda, et ça n'a pas vraiment… on ne cherche pas forcément le grand impact publicitaire. Et donc, moi, je crois que dès que la situation se calmerait un peu, que des compétitions sans public devraient être possibles. En Europe, vous savez, le cyclisme redémarre sans public, au finish, à partir de juillet, et je crois que, bon, septembre devrait quand même être une possibilité ici au Rwanda. Mais donc, la grande différence avec les grandes compétitions cyclistes internationales, c'est que le spectateur suivi à la télé, au Rwanda, il le suit au bord de la route, et ça sera problématique s'ils ne seront pas capables de participer. Mais je répète ce que j'ai dit dans l'autre intervention. Moi, je compte dessus que ce ne soit qu'un passage temporaire et qu'on doit creuser l'abcès peut-être dans les six mois à venir, mais ça ne devrait pas arrêter un sponsor d'être avec les projets qu'il soutient. Donc, j'espère que vous pourrez reprendre comme il se doit, comme il le faut. Diane Caruzzi, vous, qui êtes la CEO de Bank of Kigali, quelles sont vos relations avec la fédération en ce qui concerne la reprise ? Est-ce que vous dialoguez avec eux sur la reprise ? Vous les laissez complètement libres de travailler sur ce sujet épineux et vous attendez tout simplement que la compétition reprenne ? De l'autre côté, on attend d'avoir des directives du ministère du sport et en général du gouvernement, parce que les mesures barrières sont suivies de manière très stricte et avec beaucoup de discipline au Rwanda. Et en général, on attend d'avoir les directives du gouvernement pour savoir comment se comporter. Mais comme on voit les choses, c'est très probable que la compétition va recommencer, mais les stades vont rester vite pour un certain moment et que peut-être il faudra négocier de plus en plus et avoir des droits de diffusion à la télévision pour que le sport continue d'être suivi par tous les fans et tous les spectateurs. Je pense que c'est ce qui va se passer dans un premier temps avant que les gens retrouvent le chemin du stade, ce qui va prendre un certain temps, à mon avis. Mais en attendant, nous, on est toujours, on est des partenaires, on n'est pas seulement des sponsors, on est des partenaires avec la Fédération Rwandaise de Basketball. On sera là pour les soutenir, quelles que soient les circonstances, parce que, comme Yvan le disait, c'est important de montrer notre soutien pendant cette période difficile. Donc, on attendra de recevoir les directives du gouvernement et on fera ce que le gouvernement suggère de faire, évidemment, avec beaucoup de discipline, et nous allons rester des grands sponsors du basket pour le reste de l'année. Il est important d'insister sur ce terme, vous l'avez bien fait, insister sur la différence entre sponsor et partenaire. Vous avez insisté là-dessus, Diane. Oui, nous nous voyons plus en tant que partenaires et nous avons un partenariat, un MOU sur trois ans qui pourrait être renouvelé. Et chaque année, à la fin de la première année, nous sommes assis autour d'une table, nous avons discuté de ce que nous pourrions faire pour continuer à soutenir le sport. Et ça s'est passé. On a même augmenté notre enveloppe parce qu'il y avait des endroits où on voulait soutenir un peu plus la fédération pour avoir plus d'équipes, par exemple, dans le championnat, pour soutenir les championnats pour les femmes, filles. Donc, nous sommes des partenaires. Nous ne nous voyons pas seulement comme des gens qui auront leur logo le jour du match. Nous nous voyons comme des partenaires sur le long terme pour faire grandir ce sport au Rwanda, pour développer ce sport au Rwanda et probablement aussi dans la région. À propos de partenaires Amadou Galofal à Johannesburg, le président de la Bosquette Africa League, est-ce que cette période de stop-d'arrêt a modifié vos relations avec le diffuseur télé, en l'occurrence Canal+. Est-ce qu'il y a eu des modifications dans vos relations avec ce partenaire audiovisuel ? Aucune modification. Et comme le disait Diane, nous aussi, nous nous positionnons toujours en termes de partenariat. Le mot sponsorship n'existe pratiquement pas dans nos discours, dans nos vocabulaire. Alors que ce soit avec Canal+, ou ESPN, tous nos partenaires, Be-In, ils sont toujours là. Alors, l'ANBA va le prendre. Et en ce qui concerne la Basketball Africa League, nous sommes aussi toujours en discussion très avancée avec ces partenaires. Parce que dans le cas de figure où on devrait lancer la Ligue, on ne sait pas pour le moment, avec ou sans supporters, nous avons l'avantage de voir ce qui se passe derrière la saison NBA, qui va le prendre bien avant nous. Et puis aussi, comme le disait tout à l'heure, le fait que d'ici six mois, peut-être que nous serons dans un monde différent. Mais moi, je reviendrai aussi pour féliciter Diane et la remercier pour leur soutien à Ferwaba. Et pour nous, le Rwanda est vraiment un exemple. C'est un modèle. Et quand je parle de partenariat, de longue durée, moi, je suis allé au Rwanda la première fois en 2012 avec Lual Deng, juste après les Jeux Olympiques où ils venaient de jouer avec l'Angleterre. Et on faisait des cliniques avec notre partenaire à l'époque, à l'époque Sprite. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé au Rwanda. Nous avons vraiment au plus haut niveau de la sphère politique et administrative, là-bas, le soutien du leadership qui voit, en travers le basket, un sport qui est innovant, un sport qui engage la jeunesse et un sport qui est plus qu'un sport. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, le Rwanda a toujours été un bel exemple. Et imaginez-vous, de 2012, où on était là, on a fait notre clinique à Amororo Stadium qui a peut-être une capacité de 1 200 personnes, à Kigali Arena aujourd'hui, l'une des toutes meilleures infrastructures du continent avec Dakar Arena. Et pour nous, le Rwanda est un modèle et nous la chantons partout. Et je parlais tout à l'heure du call qu'on a eu avec tous nos partenaires, avec le commissionnaire Adam Silver et le député du commissionnaire Mark Tatum. D'ailleurs, nous avions nos amis du Rwanda, avec qui nous sommes en train de discuter, que ce soit Claire Akamanzi ou la ministre des Sports, Oron Monsa, avec qui nous avons de très bons rapports parce que nous avons vu ce qu'ils ont fait en organisant les éliminatoires de la Basketball Africa League au mois de décembre dernier, où nous avons d'ailleurs lancé notre logo pour la BIL. Alors, Dan, nous serons en contact. Et encore une fois, félicitations pour ce soutien à Faire Waba et j'espère que vous continuez de force en force. On voit que le lien entre les institutions, entre les clubs, les institutions, est un moment très fort et qu'il y a une solidarité. Amshetou Maïga, vous présidez la fondation qui porte votre nom et qui fait un travail extraordinaire au Mali pour aider les jeunes filles, les jeunes garçons à s'éduquer par le sport. Est-ce qu'on peut parler de partenariat gagnant-gagnant avec le système de subvention et de fonctionnement que nous avons, notamment dans cette période extrêmement difficile, où là, les sponsors, les partenaires, doivent faire preuve de solidarité ? Que gagne-t-il à vous soutenir, Amshetou ? Je joue un peu l'avocat du diable, là. Je dirais, j'espère, je dirais ça parce que je crois qu'ils ont la même vision. Notre objectif, vraiment, c'est de changer la vie de ces jeunes. Donc, à travers nous, on arrive à faire ça parce que cette couche, comme je dis, surtout les filles et toutes ces personnes ayant une déficience intellectuelle, n'ont pas accès à l'éducation. Donc, ce n'est pas seulement le côté sportif que nous touchons, mais nous les donnons des compétences de vie. Donc, dans ce sens, j'aimerais croire vraiment que nos sponsors, puisque continuent à travailler avec nous, sont dans cette même optique et sont contents du fait qu'on arrive à changer la vie des enfants. Diane, en période tout à fait normale, vous avez des outils pour mesurer l'impact du sponsoring, notamment vos différentes activations. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez entretenu la flamme dans le rapport que vous avez avec la Fédération Ronde-Est de basket, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez utilisé ces outils pour mesurer l'impact des différentes activations, de ces activations un peu particulières, ou au contraire, vous avez pris le recul en disant que ce ne sera qu'un simple acte de solidarité, on va juste soutenir la Fédération pendant cette période de COVID ? Pendant ces derniers mois, on n'a pas vraiment mesuré l'impact de notre relation et notre partenariat avec la Féro-Aba. Parce que bien sûr, quand il n'y a pas de match, quand il n'y a pas d'activité, de compétition sportive, c'est difficile. Mais ce que nous nous sommes dit, c'est que c'est un partenariat à long terme. Il ne faut pas seulement regarder le court terme. Et nous pensons qu'après cette crise du COVID-19, je pense que les gens seront très contents de retrouver le chemin du stade et qu'il y aura plus de dynamisme et d'enthousiasme dans le sport. Et ce sera pour nous une opportunité de capitaliser cet enthousiasme après la crise parce que les gens vont avoir besoin de se déceler. Et c'est peut-être là qu'il faudra être vigilants et que nos équipes marketing vont être vigilants pour commencer les activations à ce moment-là. Maintenant, nous nous disons qu'il faut entretenir la relation. C'est la même chose qu'on fait avec nos clients maintenant qui ont des facilités avec nous, qui ne peuvent pas payer parce qu'ils ont des problèmes de cash flow et ce qui est normal pendant la période de crise. Nous leur disons, nous travaillons avec eux pour trouver des manières de restructurer leurs dettes et de trouver un moyen de les soutenir pendant cette période. Et nous faisons la même chose avec tous nos partenaires. Yvan Wulfart, vous qui êtes le DG de Skoll qui soutient le cyclisme et le football, et précisez la particularité quand même du Rwanda, c'est que le cyclisme est tout aussi populaire que le football dans ce pays, ce qui est un cas, je pense, unique et rare à travers le monde. Et il faut se rendre au Rwanda pour s'en rendre compte. Est-ce qu'il n'est pas plus facile, je dirais, de soutenir une équipe de foot pendant une crise mondiale comme celle-ci que le cyclisme ? Je crois qu'une équipe de foot est plus facile, elle a beaucoup plus de spectateurs. Pendant cette crise, elle ne fait pas d'activité. Donc, dans les médias, tu n'as pas de retombées. Ça, c'est vrai. Le cyclisme est un sport assez compliqué à comprendre si on n'est pas connaisseur, parce qu'on voit une masse de vélos qui passent, mais la tactique et tout est relativement difficile à comprendre. Ce qu'on a au Rwanda, c'est que les Rwandais, les cyclistes rwandais, font quand même dans les top 3, top 5 des cyclistes sur le continent. Et donc, les résultats des cyclistes font qu'il y a une popularité. En plus de ça, je peux vous dire, le Tour du Rwanda est super bien organisé par la fédération et qu'en une semaine, il y a un million de gens au bord de la route. Ça veut dire 10% de la population rwandaise voit le cycliste passer devant ses yeux. La différence avec une activité médiatisée via la télé, c'est qu'avec le cyclisme, tu peux pratiquement toucher les vedettes et tu fais partie de l'événement. Quand tu consommes certains sports, il y a une grande distance avec les participants. Je peux dire, même dans un stade de foot, tu vois les joueurs à 50 mètres de toi, mais dans le cyclisme, tu peux pratiquement les toucher. Et donc, le cyclisme est un sport qui connecte encore beaucoup plus les gens et ça va ensemble avec les valeurs de notre vie. La difficulté, pour aller plus loin dans la question, Yvan, c'est que dans le basket ou dans le football, il y a une dramaturgie qu'on peut raconter parce que ce sont des longs championnats. Dans cette période, on peut creuser à la limite, on peut s'appuyer sur la dramaturgie de la saison passée et se projeter sur la saison à venir. Alors que le cyclisme Tour du Rwanda est ramassé sur quelques jours, beaucoup plus difficile de raconter une dramaturgie sur laquelle on peut s'appuyer et même sur laquelle les sponsors et les partenaires peuvent à la limite activer certaines actions sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pour cela. Nous, on a aussi des sites Facebook et Instagram où on raconte la vie de nos coureurs pendant cette période de crise. Donc, on a mis des spots vidéo de deux minutes sur les réseaux sociaux pendant leurs entraînements et leur vie quotidienne. Donc, on reste, on garde en vie ce qui se passe avec nos coureurs. Donc, c'est un moyen à développer. En plus de ça, on ne veut pas limiter notre soutien à la fédération autour du Rwanda. Donc, on n'est pas là seulement pour les dix jours. On est là pour chaque deux, trois semaines, organiser des courses et développer du talent local. Et bon, on n'en profite pas directement. Mais on compte dessus que le connaisseur construit une sympathie pour notre marque à travers les autres activités de développement qu'on fait pour le site. Nous nous dirigeons tranquillement vers la fin de ce rendez-vous, de ce webinaire, de ce quatrième rendez-vous, cette quatrième visoconférence. Je vais demander à chacun d'entre vous une question un peu personnelle, très bien un peu personnelle que je voulais avoir après cette période très difficile que nous ayons vécu du Covid qui a entraîné le blocage, en tout cas, de toutes les activités. Est-ce que cette période a quelque part modifié votre approche du spectacle sportif ? Je vais commencer avec vous, Amadou Galofal. Est-ce que ça a entraîné peut-être quelques réflexions sur le spectacle sportif qui est extrêmement important ? C'est là-dessus que nous tous, nous nous basons aujourd'hui pour vibrer. Est-ce que ça a entraîné des changements dans votre réflexion, dans votre approche du sport, du spectacle sportif ? Nous sommes toujours dans ce dynamisme, dans notre approche. Chaque saison, nous avons toujours cherché à amener des innovations, mais surtout le fait que la technologie a toujours été très présente dans le monde de la NBA, de la manière dont nous diffusons nos matchs, à optimiser toujours sur comment créer un produit. parce que nous nous partons du fait que 99% de nos fans n'auront jamais l'occasion de voir un match live dans une salle de basket en Amérique. Nous sommes une ligue mondiale de supporters qui viennent de tous les coins du monde. Alors, nous cherchons à leur donner une expérience aussi authentique que le fan qui est au terrain des Golden State ou à Madison Square Garden. Alors, en partant de ces faits, alors même pendant ces réatifs, nous avons continué à la réflexion, à voir maintenant, même si on va être dans une situation où on va jouer des matchs sans supporters, l'expérience de celui qui est dans son salon, qui regarde ses matchs, va être même encore amplifiée. Alors, c'est que nous sommes toujours dans cette dynamique de changement. Pour répondre à ta question, Silver, forcément, parce que nous sommes toujours dans cette quête d'améliorer le produit que nous proposons à nos fans. Avec deux aspects, si je comprends bien. Donc, améliorer l'expérience spectateur, mais ça, c'est pour plus tard quand on pourra rentrer dans les stades. Et là, vraiment focaliser, vous êtes focalisé sur l'expérience téléspectateur. Absolument, absolument. Qui est très, très important dans tout ce que nous faisons. parce qu'au bout du compte, oui, les joueurs qui sont sur le terrain constituent le noyau. Alors, tout va être tourné autour d'essayer d'avoir les meilleurs moyens de former les meilleurs athlètes au monde, mais aussi de les mettre ensemble pour pouvoir produire un spectacle que les supporters de tout âge et de toute origine peuvent apprécier. Amshetu, Amshetu Maga, vous qui êtes à New York, qu'est-ce que vous inspire cette période de deux mois d'arrêt ? Qu'est-ce que ça a changé chez vous ? Et peut-être aussi, là encore une fois de plus, la question dans l'approche du spectacle sportif. Je dirais que ce fut quand même un moment de réflexion, dans le sens qu'être resté à la maison et ne pouvoir faire certaines activités, ça te donne beaucoup de temps de penser à certaines choses. Et je trouve que ce n'était pas tout un négatif, parce que, comme je dis, il y a beaucoup de choses que tellement on va vite, on n'a pas le temps de le faire. Et je trouvais ce moment d'arrêt, un moment de pouvoir s'améliorer sur beaucoup de critères dans la vie. Et sur le côté événementiel du sport, je trouve que ça n'a fait que renforcer certaines choses en quoi je croyais déjà. Le fait qu'en tant que, comment on dit, l'impact qu'un sportif peut avoir sur la vie des supporters, de ceux qui ne pratiquent pas, et qui se voient en telle ou telle joueuse juste en étant à la maison ou en allant au match. Donc ça crée des rivalités et aussi des fiertés, parce qu'on se voit dans l'équipe en tant que supporter. On supporte l'équipe fièrement et aveuglément. Donc le fait de ne pas avoir accès à ce côté avec l'arrêt des compétitions, ça a enlevé beaucoup. Et je trouve que ça aurait tellement aidé les populations maintenant en restant à la maison. C'est quelque chose, tu peux t'asseoir, tu regardes, c'est bon. Et sur ça, je me dis, j'espère vraiment qu'en Afrique, on améliorera ces choses-là. Parce qu'on n'a vraiment pas accès en Afrique. À ces matchs, ces diffusions des matchs, on a plus tendance à montrer les matchs des autres championnats, qui des fois, pas que ce n'est pas bon, mais c'est bien de montrer ce que nous faisons aussi à la jeunesse. Parce que nous avons des role-mothers, nous avons des exemples en qui ils peuvent s'identifier directement. Donc c'est important, et j'espère que ce moment de crise aura servi à toute l'Afrique aussi de voir que nous aussi, nous avons notre rôle à jouer. Nous devons montrer ces images-là, impliquer la population encore plus. Vous prononcez des paroles sages et extrêmement importantes à Mchetou, d'où l'importance de la basketball africale, justement, pour que les jeunes puissent trouver des modèles qui leur ressemblent et auxquels ils peuvent s'identifier parce qu'ils sont africains et des différents pays où ils vivent, où ils habitent. C'est très important. Yvan, vous, votre relation au spectacle sportif a-t-elle changé avec cette période de COVID ou comment voyez-vous l'avenir ? Comment voyez-vous votre relation au cyclisme au Rwanda ou au soutien de Rayon Sport, le club de football ? Grosso modo, je dois dire que ça n'a pas vraiment changé notre approche comme sponsor. Mais ce qui est, et j'aime les paroles que Mchetou a utilisées, l'autre aspect de développement et notre académie, là-dedans, on voit les choses beaucoup plus claires et cette période a fait vivre les gens beaucoup plus proches ensemble, même s'ils n'avaient pas physiquement le droit. Les relations entre les gens se sont cristallisées beaucoup, beaucoup plus claires. Et cette période nous a donné l'opportunité de voir beaucoup plus clair la valeur des partenaires, la valeur des sportifs et en général aussi la valeur du sport sur le sentiment ou le moral des gens. Mais notre approche comme sponsor ne changerait pas. On reste dédié à soutenir et ne pas voir notre rôle pas seulement à augmenter nos ventes, mais aussi à aider le développement du sport. Vous allez continuer à soutenir ces deux formations, c'est très bien. Diane nous l'a dit aussi, de toute façon, elle va continuer à apporter son soutien à la Fédération Rwandaise de basket. C'est un soutien aussi un peu personnel, je le sens, c'est une ancienne basket-off, donc il y a le cœur qui est en train de parler. Diane aussi, comme dernière question, quelle réflexion avez-vous après cette période de COVID sur le développement du sport, sur la relation entre votre institution et la Fédération Rwandaise de basket que vous soutenez ? Je pense en général qu'on a beaucoup de temps comme Amtchétou le disait pour réfléchir parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un moment important pour réfléchir et je me suis rendue compte de l'importance que le sport a en fait dans notre société et dans la vie sociale. J'ai un petit garçon de 9 ans qui demande tous les jours quand il pourra aller rejouer dans son club de football et je me rends compte qu'avant le COVID on pensait que c'était quelque chose de normal et des fois il y allait des fois pas mais maintenant on se rend compte comment c'est important et je me dis que peut-être qu'on ne fait même pas assez pour le sport parce que maintenant on se rend compte qu'on n'a pas accès à tout ce divertissement qu'on n'a pas la possibilité d'aller partager un moment avec les amis, etc. On se rend compte du manque et donc je me dis que tout le monde doit se dire qu'il faudrait qu'on investisse plus dans le sport parce qu'on se rend compte que quand on n'a pas l'opportunité ça a vraiment un impact sur notre vie et notre vie sociale donc je me dis qu'il faut qu'on regarde ce qu'on regarde comment on peut travailler encore plus ensemble pour développer le sport parce qu'il a vraiment un impact comme Yvan le disait sur le moral des gens il a un impact sur la vie sociale pour faire en sorte que les gens soient plus dégournis plus divertis et plus heureux donc c'est quelque chose qu'on devra peut-être dans lequel on devra peut-être un peu plus investir dans le futur merci Amshetou et Yamadou vous avez remarqué que le fils de Diane ne joue pas au basket il joue au football on l'a entendu on l'a noté il faudra peut-être que ça change moi aussi en tant qu'ancien basketteur je me dis il faudrait peut-être que ça change Balance vous qui êtes à Kigali on voudrait vous entendre sur le mot de conclusion qu'avez-vous pensé de nos échanges durant cette heure que j'ai trouvé moi personnellement passionnante avec nos invités prestigieux Balance Merci Sylvain peut-être avant de donner un mot de conclusion il y a Olivier qui a toujours qui a continué à poser certaines questions je vois qu'il y a une question qui demande qui voulait savoir comment les clubs comme le PSG ont communiqué et gardé le contact avec le Rwanda en référence avec le sponsor Invisit Rwanda je ne suis pas le mieux indiqué pour donner une réponse à sa question parce que c'est le Rwanda Development Board qui a tous les détails mais nous avons tous à suivre nous avons vu les joueurs de PSG donner un message réconfortant aux Rwandais lors de la commémoration du génocide de Tutsi au mois d'avril nous avons fait un très bon message que nous avons tous apprécié et récemment nous avons vu des joueurs d'Arsenal porter des habits made in Rwanda donc cela suppose que le RDB a maintenu des contacts avec les joueurs du PSG d'Arsenal parce que c'était une question qu'il avait demandé à quelque part Sylvain je voudrais d'abord avant de conclure vous remercier beaucoup parce que nous avons eu de très bons moments avec de très bons panélistes mais celui-ci était ce panneur était vraiment exceptionnel je ne sais pas peut-être parce que je suis on a beaucoup de basketeurs de cyclisme parce que moi personnellement je suis un ancien basketeur depuis que je ne parviens plus à jouer au basket maintenant je fais du vélo des fois je rencontre Yvan sur mon vélo c'est vraiment un webinaire très exceptionnel au courant des discussions que nous avons eues je suis heureux de constater que d'abord ce COVID n'a pas beaucoup impacté sur le sport comme on le pensait parce que d'abord nous avons vu nos sportifs depuis le début du COVID-19 nous avons vu nos sportifs donner des messages des messages dans les réseaux sociaux dans les réseaux sociaux à la télévision aux radios nationales pour demander aux Rwandais de lutter contre le COVID donc ce qui montre que le sport même pendant ces moments difficiles le sport les sportifs ont joué un grand rôle ils ont été à côté des Rwandais dans cette lutte contre le COVID autre chose c'est que lors de nos webinaires à un certain moment nous avons constaté que ce COVID-19 pourra avoir un impact sur nos joueurs d'abord parce qu'ils ont peur que leur performance diminue parce que ça fait longtemps qu'ils ne font pas du sport mais aussi que ce COVID pourra avoir un impact sur leurs finances parce qu'ils n'étaient pas sûrs peut-être que nos partenaires nos sponsors allaient continuer à maintenir les accords qu'ils avaient avec leur club ou leur fédération et même dernièrement nous avions commencé à repenser à la venue de notre sport surtout qu'on a hésité justement sur les réactions de nos différents partenaires mais ce webinaire je dis qu'il est vraiment exceptionnel parce que ça me permet ça permet à tous les mouvements sportifs de constater que nos sponsors veulent maintenir la lumière allumée comme l'a dit Diane c'est vraiment très encourageant de voir que nos sponsors veulent garder maintenir la lumière allumée et qu'ils n'abandonneront pas les clubs et les fédérations à cause de ce COVID et je répète aussi ce qu'a dit M. Yvan qui disait que nous sommes des partenaires et non des sponsors c'est vraiment très encourageant et Yvan aussi a dit que nous sommes avec nos partenaires pour le mal et pour le pire c'est ce qu'a dit M. Yvan c'est vraiment très encourageant et c'est très encourageant aussi parce que notre gouvernement vous savez qu'il a beaucoup investi dans les infrastructures sportives M. Amadou Galofa il connaît très bien il a visité le Rwanda et vous-même vous avez visité notre arena vous savez que notre stade à Mahoro il y a un projet de réhabilitation ou même je dirais peut-être de reconstruction parce que actuellement le stade à Mahoro peut abriter peut-être seulement 20 000 personnes maintenant il va pouvoir abriter plus de 40 000 donc maintenant vous voyez c'est pour vous montrer l'importance que notre gouvernement met dans le développement du sport donc c'est très encourageant de voir nos sponsors encourager les sportifs encourager les dirigeants du sport pour leur montrer qu'ils sont toujours avec eux et ça nous permet nous allons bientôt avoir notre assemblée générale du comité national olympique c'est un message que nous allons donner à nos fédérations pour leur dire qu'il faut rester courageux il faut travailler beaucoup parce que nous avons des partenaires solides donc je voudrais en tout cas vous remercier tous remercier tous ceux qui ont participé à nos webinaires depuis le début nous avons eu des personnes très importantes nous avons vu le Camerounais qui est sur le canal plus Patrick et Beaumont nous avons eu Lilian Touran nous avons eu des très grandes personnes vraiment ça nous encourage beaucoup c'était super vraiment super merci à vous tous merci à Madou à Johannesbourg j'espère qu'on se retrouvera qu'ici au plus tard au plus tard pour la finale de l'Africa Basket League ce sera à Kigali il faut revenir au pays il faut revenir en Afrique sur le continent qu'on se retrouve tous ensemble vous qui êtes à New York Yvan et Diane j'ai hâte que les avions puissent redécoller pour que je vous retrouve à Kigali que j'adore parce que moi j'ai quitté du Sénégalais d'origine j'ai le coeur bien sûr en France à Paris aussi un peu à Dakar et aussi à Kigali où j'aime bien me retrouver de temps en temps et aussi à Jean-Marie à Kigali aussi donc merci à vous tous et puis oui Yvan merci à vous tous merci merci mais j'ai un petit pied au Sénégal j'ai un petit pied il a un petit pied au Sénégal bon voilà parce que ma femme et ma belle famille sont sénégalaises on va tous notre nom c'est super merci à vous tous merci à bientôt au revoir merci à vous merci à vous